Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Nous sommes le 2 janvier et voici votre sommaire. Nouvelle année, nouveautés annoncées. Nous ferons le point dans cette édition sur les principaux changements pour 2023, des mesures face à l'inflation, d'autres pour votre confort. Le démarchage téléphonique est par exemple bien plus encadré. La nouvelle année, c'est également l'occasion de regarder dans le rétro quels sujets ont marqué cette année 2022 en Vendée. Parmi les actualités fortes, la guerre en Ukraine et l'accueil très chaleureux des réfugiés dans le département, la sécheresse mais aussi les canicules et enfin la grippe aviaire qui a très fortement touché les éleveurs vendéens. La rédaction vous proposera un résumé. Enfin, une nouvelle centenaire dans le département. René Dubois vient de souffler sa centième bougie le 31 décembre. Née dans la Somme en 1922, elle était entourée d'une grande partie de sa famille. Colline Davy vous fera découvrir son histoire. Bienvenue en 2023. Bonne année. Avec ce nouveau départ, de nombreux changements sont à prévoir en France. A titre d'exemple, le SMIC est légèrement revalorisé à 1 354 euros net, soit une augmentation de 24 euros par mois. De même, le minimum des pensions retraites est revalorisé de 0,8%. Pour les autres modifications, je vous propose d'écouter Colline Davy. En premier lieu, le prolongement du bouclier tarifaire. Jusqu'ici, il permettait de limiter la hausse des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité à 4%. Cette mesure, d'abord prolongée jusqu'au 1er février, sera finalement étendue jusqu'à la fin de l'année, mais dans une moindre mesure. Dès le mois prochain, la hausse sera contenue à 15%. Concrètement, comme vous pouvez le voir, la hausse sera d'environ 25 euros pour les ménages qui se chauffent au gaz et de 20 euros pour l'électrique. Une aide est aussi prévue pour le chauffage au fioul ou au bois. Autre point, les critères évoluent pour le logement. Un logement sera considéré comme décent si sa consommation d'énergie estimée est inférieure à 450 kW par mètre carré. Si cette valeur est dépassée, le logement ne peut tout simplement plus être proposé à la location. Attention, une petite remarque toutefois. Cela ne concerne que les contrats signés depuis le 1er janvier. Et puis, des aides seront disponibles pour un autre secteur qui coûte cher, le transport. Vous l'avez remarqué, depuis le 31 décembre, il n'y a plus d'aide à la pompe. Le gouvernement, pour soutenir les automobilistes, prévoit une aide de 100 euros pour les travailleurs modestes. Attention, pour l'obtenir, il faudra obligatoirement en faire la demande sur le site impots.gouv.fr. 100 euros supplémentaires s'ajoutent pour les covoitureurs réguliers. Les conditions d'éligibilité sont indiquées sur le site service-public.fr. A noter que la région propose également des aides pour faciliter le covoiturage. Enfin, deux bonnes nouvelles un peu plus insolites. Changer de nom devient gratuit si vous avez un motif légitime. Si, par exemple, votre nom est perçu comme péjoratif, ridicule ou porteur d'une mauvaise réputation. Et puis, fini le démarchage téléphonique par des numéros qui commencent par 06 ou 07. Ces indicatifs sont réservés aux particuliers. Ne vous faites pas avoir tout de même. Le démarchage reste autorisé, mais par des numéros qui commencent par 09. Et puis, d'autres petites choses changent. Toujours à propos de communication, le timbre rouge dédié aux lettres prioritaires disparaît. Il faudra opter pour le timbre vert plus lent ou la procédure en ligne pour distribuer rapidement ses missives. À propos d'écologie, la restauration rapide est tenue de proposer des couverts lavables et réutilisables à la clientèle. Si celles-ci mangent sur place, en santé, enfin, les préservatifs masculins sont désormais gratuits jusqu'à 26 ans sous présentation de la carte vitale. Au chapitre santé, encore, le collectif Médecins pour Demain renouvelle la grève pour une deuxième semaine jusqu'au 8 janvier prochain. Les mobilisés sont des professionnels de santé, mais n'appartiennent pas forcément à un syndicat ou une intersyndicale. Les membres réclament notamment une revalorisation de l'acte de soins à 50 euros au lieu de 25. Autre demande, ne pas imposer aux jeunes médecins de s'installer dans des zones sous-dotées. Romain Bossis, le secrétaire de médecins généralistes 85, se veut, je cite, « solidaire de la colère et de la souffrance », mais il ne partage pas ses revendications. Médecins pour Demain, de son côté, organise des manifestations ce jeudi 5 janvier. Nous vous tiendrons bien sûr informés. En ces premiers jours de janvier, TV Vendée vous propose une rétrospective de l'année écoulée. La rédaction a choisi de revenir sur des sujets récurrents en 2022 et qui risquent de nous suivre en ce début de nouvelle année. C'est le cas par exemple de la grippe aviaire. Selon les derniers chiffres du 28 décembre, 106 foyers ont été détectés dans le département. Le reportage de Coline Davy. L'année se termine comme elle a commencé pour les éleveurs de volailles, avec la grippe aviaire. En mars, syndicats et confédérations paysannes réclamaient déjà des mesures pour venir en aide aux agriculteurs. Les services de l'État depuis le 26 février sont dépassés par l'événement. Les quatre équipes techniques qui interviennent pour euthanasier les animaux sont très largement dépassés. Et aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont obligés de faire ce travail-là. Et beaucoup subissent un choc psychologique dans le fait d'avoir à euthanasier leurs animaux, à les ramasser. Et le pire, c'est même de les enfouir sur leur propre exploitation. Un stress qui poussait d'ailleurs certains à arrêter. Et alors que les éleveurs remplissaient leur cheptel, une nouvelle vague débutait en fin d'année. Toute une filière a donc été touchée et tous espèrent un vaccin pour 2023. Eux aussi espèrent une fin. Alors que le conflit en Ukraine fait rage depuis février, de nombreuses familles vendéennes ont accueilli des réfugiés. Certains ont fait le choix de repartir cet été, mais le soutien continue, que ce soit à distance, par message ou en allant sur place. Ce chalandais se mettait en route le 19 décembre pour offrir un peu de magie de Noël aux enfants ukrainiens. Autre dossier brûlant, la sécheresse. Des restrictions tout l'été, des agriculteurs fortement touchés et des poissons en souffrance. Le sport n'a pas été épargné avec des terrains de football ravagés à la reprise de la saison. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre début novembre avec l'arrivée tant attendue de la pluie. On était peu sereins il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire au mois d'octobre, où nous observions une baisse régulière de nos réserves. Aujourd'hui, nous sommes plus que sereins. Je pense que tranquillement, sur le mois de décembre, fin décembre, début janvier, on devrait atteindre les cotes hivernales si la pluviométrie se poursuit. 2022 s'achève et laisse donc entrevoir une nouvelle année placée sous le signe de l'espoir. Et nous vous tiendrons bien sûr informés en 2023. En tourisme, là aussi, les professionnels ont des voeux pour cette nouvelle année. L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée espère une année avec moins d'augmentation suite à l'inflation et la hausse du coût de l'énergie en 2022. Le président de l'UMI 85 espère que les professionnels seront soutenus pour ne pas les démoraliser. Il faut qu'on fasse gaffe au coût, au coût matière, au coût du personnel, au coût de l'énergie, à tous les coûts en général. On nous demande aussi, avec la réglementation qui arrive, la gestion des biodéchets, etc., et on est tout à fait d'accord. On nous demande des efforts supplémentaires qui demandent aussi de l'investissement. Mais on n'a pas les moyens d'investir. Je pense qu'il faut se calmer. L'année 2023 doit être une année de réflexion, une année de mise en œuvre pour l'avenir. J'espère qu'en 2024, avec une baisse conséquente des prix de l'énergie, c'est ce qu'ils annoncent, avec un retour à la quasi-normale, on va dire, de toutes ces matières premières qui nous manquent aujourd'hui, ce sera une année de départ, de recommencement de la restauration et de l'hôtellerie en France. Tout autre chose à présent. Le saviez-vous, le permis à point fête ses 100 ans. C'était le 31 décembre 1922. Et sans Ocaliens, c'est ce même jour qu'est né René Dubois, à Esclinvilliers, dans la Somme. Cette ancienne coutirière vient de fêter ses 100 ans, entourée de ses proches. René est mère d'une fille, grand-mère de deux petits-enfants, et arrière-grand-mère depuis 2018, là aussi par deux fois. Depuis 25 ans, la Picarde est installée en Vendée et vit aujourd'hui dans les pas de Léon Tapon, du côté de la Roche-sur-Yon. C'est un portrait réalisé par Coline Davy, avec sa fille et ses aides-soignantes. Des petites lunettes rondes, quelques cheveux blancs et le sourire accroché au visage. Elle, c'est René Dubois. C'est beau, c'est beau. Après avoir grandi dans la Somme pendant la guerre, elle décide en 2011 de s'installer définitivement en Vendée. Onze ans plus tard, elle intègre la résidence Léon Tapon, et partout où elle passe, elle ne laisse pas indifférent. Madame Dubois, c'est quelqu'un de très agréable, qui a besoin de beaucoup de relationnel, beaucoup de présence, mais qui est toujours très souriante, qui fait plein d'activités, qui est toujours prête à venir faire des choses avec nous. C'est une dame qui est très souriante et très reconnaissante de ce qu'on lui apporte au quotidien. Elle nous remercie chaque jour d'être présente pour elle, donc c'est agréable. Cette ancienne couturière vient tout juste de fêter ses 100 ans le 31 décembre. Une longue vie marquée par un amour familial qui perdure encore aujourd'hui, malgré la distance qui la sépare de ses petits-enfants. C'est quelque chose qui est émouvant, que je prépare depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Il y a 10 ans, on a fêté les 90 ans. Nous, on a fêté nos 60 ans avec mon mari. Bon, on ne savait pas si on fêterait les 100 ans de maman. Et finalement, tant bien que mal, on y est arrivés. Voilà, c'est l'occasion d'une grande réunion de famille. Comme ça, je vais rétonner les petits-enfants. Toute la famille s'est en effet réunie pour partager cet événement, ce qui ne manque pas d'émouvoir la centenaire. C'est surprenant, c'est surprenant. Ça fait chaud au clair, mais ça fait froid. Ça fait chaud et froid. Renée a soufflé ses 100 bougies samedi. Elle devient ainsi la cinquième centenaire de la résidence et la première de 2023. Et pour le plus vieux centenaire vendéen, il s'agit d'une vendéenne, Marie-Rose Tessier. La sableuse est tout de même âgée de 112 ans et se classe doyenne des Pays de Loire et vice-doyenne de France. Ce midi, nous vous faisions découvrir les voeux destinés à vos meilleurs amis et vos proches pour la nouvelle année. Mais qu'en est-il des personnes que vous n'appréciez pas, voire de vos pires ennemis ? Nous vous avons posé la question dans les rues et quelques noms d'oiseaux, mais pour beaucoup, ça vole un peu plus haut avec des souhaits plus chaleureux. Florilège. Non, je ne souhaite rien à mon pire ennemi, qu'il soit heureux quand même aussi. Je ne souhaite pas le mal des gens. Qu'il fasse la paix avec lui-même, des gens, comme ça, il fera la paix avec les autres. T'as envie de te réconcilier avec ou pas ? Non. Mon pire ennemi, je ne souhaite rien, j'agis. Franchement, rien du tout. Qu'il me foute la paix. C'est tout. Mon pire ennemi, je lui souhaite de changer pour qu'il ne devienne plus mon pire ennemi. Et toute l'équipe de TV Vendée se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023. Plein de belles choses pour chacun d'entre vous. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée en notre compagnie. On se retrouve dès demain, 12h30, pour une prochaine édition. Sous-titrage ST' 501